Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur de Deauville, pour les 29e Rencontres de la MRAE. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Farid Shedid. Bonjour Farid. Bonjour. Vous êtes le PDG de Shedid Capital. Absolument. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Farid, comment s'est passé l'exercice 2021 pour Shedid Capital ? Et puis après, on enchaînera un petit peu sur Ascoma, qui est le courtier qu'on vous connaît. Merci. Bien sûr, 2021 est une année très importante pour le groupe Shedid Capital, puisque le 24 février 2021, on a finalisé l'acquisition du groupe Ascoma. Nous avons racheté 80% du groupe Ascoma. Et depuis le 25 février, je suis le PDG du groupe Ascoma. Et donc, bien sûr, pour nous, c'est une année qui fera partie de l'histoire du groupe Shedid Capital, puisque avec cette acquisition, on rentre en force sur le marché africain, pas seulement sur l'Afrique francophone, mais aussi sur d'autres pays de l'Afrique anglophone, comme le Ghana. Ascoma est présent dans 23 pays. Donc, avec une seule acquisition, on a déjà un réseau qui est très fort, très bien établi. 70 ans d'histoire. Ascoma, en 2022, fait 70 ans en Afrique. Et donc, on rachète un réseau, mais aussi on rachète une histoire. Et nous avons la chance d'avoir chez Ascoma une équipe formidable. Très bien. Est-ce que vous avez quelques chiffres à me donner sur l'exercice 2021 ? Une tendance ? Comment ça s'est passé pour Ascoma sur l'ensemble de ses activités ? Alors, l'année 2021 se passe, c'est très bien passé. Bien sûr, pour le Shedid Capital, c'est un bon en avant. En termes d'effectifs, le groupe Shedid, c'était 700 personnes. On rajoute 750 personnes chez Ascoma, donc on est à 1 400 personnes. En termes de courtage, on dépasse les 120 millions de dollars de courtage. Au-delà de 60 filiales entre l'Afrique et le Moyen-Orient. En courtage d'assurance, en courtage de réassurance, des agences de souscription, des plateformes digitales. Donc tout ça, on l'a au Moyen-Orient. On va le mettre en place en Afrique. Très bien. On est dans un marché hard aujourd'hui sur les grands risques. Vous le savez. Comment vous gérez ça, notamment du côté de l'Afrique ? Est-ce que c'est difficile d'aller chercher des nouveaux porteurs de risque ? Est-ce qu'on est obligé quand même de travailler avec les acteurs locaux ? Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Bien sûr. Nous, on ne fait que des assurances admises. On ne fait pas du non-admis. Donc on ne travaille qu'avec des assureurs locaux qui sont agréés par les autorités, par les régulateurs locaux, que ce soit dans la zone CIMA, là où on est présent, mais aussi en dehors de la zone CIMA. Oui, il y a un durcissement. Il y a un durcissement de marché. Mais ça, ça nous permet aussi de nous différencier. Parce que dans un marché hard, dans un marché dur, c'est la technicité, c'est les compétences qui font la différence pour obtenir les meilleures solutions aux clients. Et c'est ça qui nous différencie. Donc dans une situation de marché qui est dure, Ascoma et le groupe Chedid peuvent se différencier vis-à-vis des clients en trouvant et en donnant de bonnes solutions. Et aussi, bien sûr, avec le fait que dans le groupe, nous avons un courtier de réassurance qui est un des grands courtiers de réassurance chez Didré. Nous apportons aussi des solutions aux compagnies d'assurance pour qu'elles puissent trouver des solutions à nos clients. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez vous développer encore sur le continent africain ? Je sais que vous allez me répondre oui. Est-ce que ça se fera par de la croissance organique, par d'autres acquisitions ? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un scope très large. Est-ce que c'est l'occasion d'aller chercher des petits cabinets très spécialisés sur des pays très anglais ? Comment vous voyez les choses ? Alors, nous, on n'a pas de préjugés par rapport à la croissance, que ce soit organique ou par acquisition. Il y a 10 jours, nous avons obtenu l'agrément pour l'Egypte. Félicitations. Donc, ça va être une start-up. C'est un green field. Mais aussi, on regarde les acquisitions pour voir est-ce que cette acquisition sur tel marché, sur tel territoire, nous permet d'accélérer le processus de développement sur ce marché ? Ce qui est important pour nous quand on fait une acquisition, ce n'est pas le portefeuille, c'est les gens, c'est les personnes. Est-ce que l'équipe en place est une équipe qui a l'expérience, qui a l'expertise, qui peut donner des solutions à nos clients ou aux clients qu'on cherche à développer ? Donc, pour nous, le facteur clé, c'est est-ce que ce courtier, petit ou grand ou de taille moyenne, est-ce qu'il est spécialisé ? Est-ce qu'il a les compétences techniques pour trouver des solutions et pour gérer les sinistres ? Très bien. Il y a beaucoup de mouvements dans le courtage aujourd'hui, en Afrique, mais aussi partout dans le monde. Est-ce que ces grandes réorganisations, la création de grands groupes entre courtiers, ça vous inquiète ? Est-ce que vous pouvez en tirer bénéfice ? Comment vous voyez tout ça ? Alors nous, bien sûr, la concurrence, la compétition ne nous inquiète pas, parce que ça permet d'abord aux clients d'avoir les meilleures solutions et ça oblige tous les acteurs, ainsi que ça nous oblige à nous de mettre les meilleures équipes et les meilleures compétences au service du client. Nous sommes spécialisés, nous sommes spécialistes des marchés émergents, nous sommes spécialistes du Moyen-Orient, nous sommes spécialistes de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder si on peut faire des acquisitions, comment faire notre croissance, mais rien n'empêche ces groupes internationaux de venir s'installer. Ils sont en train de venir s'installer au Moyen-Orient, mais aussi ils peuvent venir s'installer en Afrique. Je peux vous assurer qu'on n'a pas peur. Du coup, vous pouvez même les aider parfois, j'imagine ? Alors, bien sûr, nous avons des relations historiques, traditionnelles, avec ces groupes internationaux, qui sont des apporteurs d'affaires pour nous, et donc on gère leurs clients internationaux en Afrique, mais aussi pour certains au Moyen-Orient. Très bien. Une dernière question, Farid, comment est-ce que vous voyez le groupe à échelle 3 ans, 5 ans ? Je raisonne toujours à échelle 3 ans, 5 ans. Est-ce que vous avez un plan stratégique avec un horizon, des objectifs chiffrés ? Comment vous vous projetez pour les prochaines années ? Alors, bien sûr, nous, on reste et on restera un courtier d'assurance et de réassurance pour les marchés émergents. Bien sûr, on cherche à faire du développement, on cherche à faire de la croissance, mais le plus important, c'est toujours de renforcer les équipes pour donner les meilleures solutions à nos clients. Nous avons un plan stratégique, et ce plan, on est en train de l'exécuter pour nous permettre d'être présents dans beaucoup plus de pays en Afrique et beaucoup plus de pays au Moyen-Orient. Vous vous êtes donné des chiffres clés à terme de ce plan stratégique ? Alors nous, ce qu'on veut faire en Afrique, c'est doubler notre chiffre d'affaires en 5 ans et bien sûr aussi au Moyen-Orient. Nous avons des objectifs de doubler notre chiffre d'affaires pour tout le groupe. Très bien, merci Farid Shadid d'être venu sur notre plateau et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos ici à l'Amray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.